... On est parti de la constatation que la plupart de nos clients avaient une utilisation parfois un peu simple de toute la plateforme et malgré les nombreuses fonctionnalités qui étaient disponibles pour eux. Sur cette base, on a décidé de pouvoir proposer aux utilisateurs quotidiens de la plateforme une formation beaucoup plus poussée sur certains aspects. C'est important pour nous aussi parce que c'est des moments d'échange clés avec le client. On a une vraie politique d'accompagnement client, c'est Cédigean, donc on les rencontre dans des cadres bien particuliers. C'est un cadre en plus, mais un cadre différent qui permet vraiment d'échanger sur des cas concrets. Aujourd'hui, moi je suis là parce que j'attends un peu de connaître un peu mieux l'outil, d'avoir peut-être quelques astuces et peut-être quelques informations aussi supplémentaires pour mieux maîtriser l'outil et aussi certains échanges avec d'autres personnes sur les mêmes problématiques que moi ou des problématiques similaires. On est en plein mode projet sur le déploiement de Cédigean. On doit le mettre en oeuvre dans les trois mois qui arrivent. Et ça m'a permis d'avoir vraiment des billes sur des questions opérationnelles qu'on se pose actuellement. Moi je trouvais ça vraiment très intéressant, on a appris pas mal de choses, enfin il y a des choses qu'on ne faisait pas très bien, qu'on ne savait pas bien faire et on l'a remarqué ce matin. C'est beaucoup plus simple qu'on pensait de faire par exemple des AB tests. Le format court et précis sur certains points est vraiment très pertinent. C'était je crois très attendu par tout le monde et par moi particulièrement. Et ça m'a bien appris de nouvelles choses, savoir comment mieux utiliser l'outil. Donc c'était vraiment un plaisir de venir ce matin. Un format de rencontre de Smart Sur Place extrêmement intéressant et qui était extrêmement attendu en tout cas par nous, qui nous permet de revoir certaines fonctionnalités de l'outil qu'on avait peut-être oublié ou mieux utilisé pour gagner en productivité et aussi en performance. Donc vraiment à refaire et à suivre tout au long de l'année pour s'approfondir et s'améliorer.